Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. On continue en ce 15 décembre 2019, 5h50, heure du Québec. Bon matin, bon début de journée. Ceux qui sont encore là aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ne seront plus là. Il y en a qui ne se réveilleront pas. Il y en a qui n'ont pas passé la nuit, il y en a qui n'ont pas passé la journée ou le début de la journée. On n'y pense pas souvent, aux fatalités. La vie est toute une aventure. Notre cerveau, notre cœur, sont apparemment les deux organes qui ont une mémoire incroyable. Il y aurait 40 000 cellules dans le cœur qui sont comparables, et les scientifiques les comparent aux cellules du cerveau. Le cœur aurait sa mémoire, c'est fascinant. Imaginez quand tu connectes les deux ensemble, apparemment, tu as une force incroyable de bien-être. Et ça peut te permettre de t'auto-guérir. Moi, je suis vraiment obsédé par ça maintenant, et je veux l'expérimenter. Vous l'avez expérimenté, la vie, c'est fascinant, c'est plus grand que tout. C'est un mystère incroyable. Et on a une force phénoménale en nous. D'abord, on est un village global, on est une grande famille. On devrait tous, tous se voir comme une grande famille, avec ses défauts et ses qualités, dans une famille, c'est comme ça. Mais il faut accepter tout le monde. Et je pense que c'est ça le message le plus important, qu'on devrait répandre partout. Mais on sait qu'on a des possibilités incroyables. La science a aussi prouvé qu'on n'a aucun lien d'ADN avec les Néandertals. Donc, on ne vient pas de cette évolution qu'on nous a faite manger, cette théorie depuis 150 ans, avec des gens qui avaient une perception du monde, puis des moyens limités. On pense à Charles Darwin. Donc, il est arrivé quelque chose il y a 200 000 ans, paf, dans toute cette histoire-là. Puis nous, on n'a pas changé depuis 200 000 ans. Ce n'est pas comme si on avait évolué. Donc, c'est tout un mystère. Et comme je vous le disais, on veut nous réduire à... Et c'est tout en train d'être complètement, complètement remis en question. Puis ça, je vous l'avais dit, la science est en train de tout remettre en question. Les archéologues, les chercheurs, les paléontologues sont tous en train de remettre en question. parce que tout ce qu'on nous a raconté, ça ne tient pas vraiment la route scientifiquement. Scientifiquement, c'est ça qui est important de retenir. Et on voit des gens qui travaillent dans l'ordre, mais ce n'est jamais rapporté, naturellement, parce qu'on ne veut pas changer les livres d'histoire. On vous a raconté que tout venait d'un hasard, que nous, la création était un hasard, nous, on était un hasard. Alors, il n'y a rien, rien qui a été laissé au hasard. C'est ça qui est le plus important de retenir. Et comme je vous le disais, on est là maintenant. Notre cerveau nous permet de voir cette réalité-là. Notre monde est là parce qu'on est réveillé ce matin. On a réussi à passer à travers, comme on dit. C'est tout un mystère, mais il y en a plein qui n'ont pas passé à travers. Alors, pensez-y, maintenant, il y a plein de gens qui ont un appel, des personnes qui sont à leur porte pour leur annoncer qu'un proche est décédé dans un accident. Un appel de l'hôpital pour t'apprendre que ça y est, ton père vient de décéder. Moi, je suis passé par là, vous êtes passé par là. Donc, pour plusieurs aujourd'hui, le monde s'est terminé. Ça a été la fin du monde pour cette enveloppe-là, cette âme-là qui est venue suite à une naissance. Est-ce que c'est un vaisseau qui est utilisé par une âme qui était déjà là ou c'est une âme qui a été créée? C'est toutes des questions auxquelles je me suis toujours vraiment, vraiment tourmenté. Parce que c'est ça notre but, dans le fond, dans la vie. Le plus important, c'est de comprendre notre passage. Le reste, c'est de la distraction. Le reste, c'est passager. Une douleur, ça va être passager. Une blessure, ça va être passager. Une peine d'amour, ça va être passager. Mais ce mystère sera permanent jusqu'à ce qu'on ait nos réponses. Et nos réponses ne nous viendront probablement pas de notre vivant. Parce que ce n'est que des hypothèses, des croyances, des perceptions. Ça nous viendra probablement à la prochaine étape. Je l'imagine. Peut-être. Peut-être pas non plus. C'est vraiment fascinant. Mais avoir un petit instant pour comprendre qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont une mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a un être cher qui n'est plus là. Donc, on est vraiment privilégié de pouvoir continuer cette route-là. Parce que j'imagine que plus longtemps tu vas la vivre, cette aventure, plus de temps tu auras à essayer de comprendre ton passage. Et essayer de le tourner à ton avantage peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est tout un mystère. C'est toute une chance. Quand on est allé se coucher, vous et moi, on est morts à la réalité. Mais il y a quand même un inconscient qui reste là, qui continue à travailler. Et ça, c'est la force de l'esprit. Et quand tu te réveilles, c'est important de réaliser d'abord que, wow, ok, tu es encore là. Peut-être que ce serait important de changer des mauvaises habitudes. Changer des perceptions. Changer une routine. Parce qu'on est vraiment robotisés maintenant. Mais depuis toujours, on se réveille. On embarque toujours dans les mêmes chaussures, les mêmes pantoufles. On s'en va pour le même café, le même travail, les mêmes jugements, les mêmes fautes. Et pourtant, on a une mémoire active qui te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, tu as commis telle erreur ou telle erreur. Et puis, on n'a pas appris de me leçon. Donc, on a une chance, on a une petite pensée pour tous ces gens qui auront une mauvaise nouvelle. Peut-être aujourd'hui aussi, la mauvaise nouvelle n'est pas encore arrivée à l'heure où on se parle. Mais elle viendra plus tard. Elle viendra demain, après-demain. Et se rendre compte qu'on est toute une grande famille qui vivons tous, tous, les mêmes tragédies. Les mêmes joies. Peu importe la race, la couleur, le genre sexuel, la religion. On va être tous confrontés aux mêmes choses. Tous confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes oppressions. Et que ce sera important qu'on se considère comme une grande famille. Parce que c'est ce qu'on est. Puis dans cette famille-là, il y a des êtres vraiment, vraiment, vraiment méchants et détestables. On pense aux dirigeants, par exemple. Ils ne sont jamais là pour le bien-être des populations. Puis ça n'a jamais changé depuis des milliers d'années que tu remontes aux pharaons jusqu'à aujourd'hui. Nos pharaons modernes. Donc, c'est à nous de minimiser tout ça, savoir qu'on ne peut rien changer. Que tu mettes un parti ou un autre au pouvoir ou un président ou une présidente ou un premier ministre ou une première ministre, ça ne changera rien à cet état de fait-là. Qu'on sera toujours les perdants, qu'on sera toujours les gagnants. Non, mais il faut quand même continuer notre route. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce qu'on sait qu'on n'a aucun pouvoir entre les mains. Puis notre, probablement, plus grande responsabilité, c'est de s'assurer qu'on se considère au moins nous autres comme une grande famille. Et qu'on ne commencera pas ou on ne continuera pas à perpétuer ce que ces gens-là veulent qu'on perpétue. Le racisme, la haine, la division entre nous. Ça, c'est important, cette fin d'année, de réaliser ça. Qu'on est une grande famille, puis qu'on a toutes, toutes les mêmes préoccupations, les mêmes joies, les mêmes peines. Puis il faut qu'on baisse la tension parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions. Ces gens-là, les dirigeants, ont créé un monde dans lequel il y a beaucoup de tensions. C'est un peu comme si tu étais entouré de gaz naturel avec une grosse fuite, puis qu'une seule petite flamèche peut tout faire sauter. Puis ça, ça revient à nous de se calmer. Puis il y a une chanson de Taylor Swift que je n'affectionne pas particulièrement, mais dans le titre, c'est une nouvelle chanson que j'écoute à la radio, qui a beaucoup de sens dans son titre. « You need to calm down », vous avez besoin de vous calmer, ou tu as besoin de te calmer, parce que si tu regardes ce qui se passe, on fait juste alimenter le feu de l'anxiété, le feu de la haine, le feu de cette hyper-névrose. Donc le message important, il nous vient d'une chanteuse vraiment futile, Taylor Swift, mais qui, sans s'en rendre compte, peut-être nous donne le message le plus important. Tu as besoin de te calmer un peu. Comme disent les jeunes, respire. Respire. Calm down. Calmez-vous. Il ne faut pas jouer le jeu des dirigeants qui veulent qu'on soit toujours sur cette hyper-tension et hyper-hyper-névrose qui, vraiment, amène son lot de maladies aussi. Je voulais vous parler de ces oiseaux-morts, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas philosophé. On n'a pas besoin des grands philosophes qui sortent des académies pour nous philosopher leur bullshit. On est capable de philosopher pas mal mieux que ces... comme disent les cousins français, que ces enfoirés. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501